qui a existé au niveau de la caisse pétro-caribé. Il y a des hommes qui ont pointé à l'index qui prend comme ça, pas qu'il y a personne qui a fait personne. Et puis il n'y a pas dit, comme ça, c'est un problème. Personne n'a pas fait personne. La justice-là ne fonctionne pas. Vous ne pensez pas que ça ? C'est un chien. Mais c'est un chien, ce n'est pas seulement les immeubles, c'est des êtres humains. Être humain, ça, au niveau mental, ils n'ont pas préparé. Donc on a besoin d'école qui a préparé un autre type de site. Et à cet effet, il y a une interview donnée par plusieurs citoyens, y compris Patrice Dumont, à qui, moi, je n'ai pas un peu le crédit, il m'estime son citoyen qui est de bonne foi. Et s'il le retrouve dans un cercle à côté que Mouniov l'ait fait des choses, il peut faire des choses. Et au niveau extrême, malheureusement, il y a un canaïcien qui est prêt pour arriver, qui c'est bataille pour que ce pays change. Une bataille pour s'accueillir les corruptions, s'accueillir les irrespects pour les principes, eh bien, pour qu'elles finissent. Donc Patrice Dumont est prêt pour mourir pour ça. Vous comprenez ? Donc on donne à sa mesure ce qu'on peut, tout en évitant de se faire tuer pour rien. Et quand je dis pour rien, pour les Haïtiens, pour le pays. Vous comprenez ? Comme Dessaline l'a fait, comme Toussaint l'avait fait. Donc, m'a invité d'entendre à travers l'émission Métronouse, on va jeter les métropoles. Monsieur dit, si nous quittons les gens, voile qui fait un pétrocaribé, eh bien, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a personne que la justice condamnait pour que les nations en connaissent. Si on dit, moi, je n'ai rien volé, ce sont des accusations qui ont été parties contre moi, eh bien, qu'ils le prouvent devant en cours de justice. Si nous n'avons pas fait ça, eh bien, c'est fini. Puis il y a la guinette, puis il y a la guinette, il fait comment c'est volé, Haïti, il fait comment c'est pauvre, moi, il fait comment ça fait que mon pays, il fait comment ça fait, il fait Haïtiens pareil, ton ne bœuf, vous comprenez ? Non, donc, c'est savant, désolé. Donc, m'avez invité, attendez, avant de partir, ces trois hommes, qui n'ont pas intervenu, à l'émission, le point de Radio-Télé, votre parole. Le procès n'a pas lieu. Si le procès n'est pas réalisé, c'est la déchéance totale en Haïti. Consacrée. La déchéance consacrée des institutions ne respecte plus les institutions, plus la justice. Si on laisse piller, de cette façon, les ressources financières du pays, ah, écoutez-moi, ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. Il y aura, je ne dis pas de révolte, je ne dis pas ça. Ça peut bien se transformer en révolte aussi. Mais, c'est la déchéance totale. On continue à descendre la pente. Il est impératif que Petro-Caribé soit devant les tribunaux. Et, attention, il ne s'agit pas de confirmer ou d'infirmer les accusations, entre les guillemets, qui auraient été portées contre certaines personnes. elles seraient au nombre de 14. Il s'agit précisément de trouver la vérité. Et quand on aura trouvé la vérité, ces personnes seront lavées une fois pour toutes. Et tout au long, quand on dit une fois pour toutes, ça veut dire que des générations et des générations. Parce que comment, comment les noms de ces personnalités peuvent-ils être blanchis si on essaie de mettre la chose dans ce cimetière qui n'existe pas ? On ne peut pas intégrer ce dossier. On ne peut pas maintenant organiser un procès. Moi, je dis, oui, nous sommes face à l'histoire, de toute façon. Et, des deux côtés de cette histoire, il y a deux groupes de personnes, je dirais. Ce qui serait pour que la lumière soit faite sur la gestion de ces fonds-là, fonds publics, d'être engagés au nom de la République que nos enfants, nos arrières-petits-enfants vont payer sans doute si ce n'est pas réglé. Et de l'autre côté, ceux qui voudraient bien voir un procès, peut-être que pour des raisons politiques aussi, pour condamner, pour acculer leurs adversaires politiques. Mais de toute façon, il y a la nécessité de faire la lumière sur cette affaire. Il s'agit de mettre la question de la gestion de ces fonds sur la table de la justice pour que la lumière soit faite. Donc, pour redonner confiance à la population, pour mettre la justice en position de pouvoir s'exprimer correctement en toute liberté, en toute impartialité, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut des exemples forts pour redonner confiance aux citoyens quant à la politique, quant à ceux qui gouvernent le pays. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui pensent avec un vote pareil, par exemple, nous sommes intelligents politiquement, nous avons écarté le problème. Oui, mais l'histoire nous regarde. L'histoire nous demandera compte un jour ou l'autre. Voilà, c'était Patrick Dumont, M. Édouard Poltre et Clarence Renoir qui t'a parlé de mon langage et je me demande comment se fait-il que ceux-là qui sont commissaires, ceux-là qui sont juges d'instruction, bien qu'ils sont parlementaires ou qu'ils sont présidents des citoyens qui sont placés au plus haut niveau de l'État. Les gens qui ont gagné direction du pays n'ont pas trouvé ce que c'est normal pour que type de monde accusation s'aille au visé et bien il est important que la justice fasse lumière pour innocenter ou bien condamner ou culpabiliser ces gens. Et pour quelle raison ? Qui s'a empêché que la police parlait au langage qui s'a empêché que le président de la République ait un type de raisonnement simple pour trouver que c'est normal et qui s'a empêché que le Parlement que nous avons, le Parlement, le monde qui député, le monde qui sénateur, puisse comprendre que les importants pour qu'ils aient une lumière qui fait que société a placé au langage et qu'ils aient des réponses, des réponses alors qui espéraient d'ailleurs. C'est malheureux. La raison, c'est parce que Jean-Mdou, il y a une grande société qui est formée avec des citoyens, des hommes, des femmes qui n'ont pas conditionné depuis l'enfance, depuis le berceau, puis ils vivent tant qu'au monde et puis ils traitaient le pays comme des citoyens. C'est le monde qui le veut, il y a des gens qui sont dans l'État qui sont dans l'État, qui est dans l'État, ils ont fait la guerre et ils ont discuté parce que ils n'ont pas gagné rien qu'après les villes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont reproduit le même schéma, le même schéma. Autant que ils n'ont pas changé ce siècle, ça, à travers un système éducatif qui visait l'autre type d'haïtiens qui est capable de bannons de nouveaux juges, de l'autre type de juges, avec des hommes qui conditionnaient différemment. Jean, ça fait dans un pays côté du monde civilisé. Jean, ça fait en République dominicaine et ça fait mal au cœur. Le Mbligé prend République et Dominicaine comme exemple et de l'autre côté de la frontière c'est bêtisé, la bêtisé. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous. Merci aussi à mon grand frère M. Willy Charles d'avoir été à l'écoute. Nous saluons M. Yves Charles, grand frère, qui est branché depuis la Floride. Bonsoir aussi à ma nièce Ervika. Belle chambre Manoun. Toute la famille, bonsoir. Ici, Radio Gamma International passez un excellent dimanche après-midi. À bientôt. Non, pas moins, c'est Charles Jones. Nous t'écoutons le fait que nous t'ébranchions. t'ébranchions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada